bonjour c'est gaëlle de la boutique j'aime et zen qui se trouve dissorue pour toul à orange dans cette vidéo je vais vous présenter quelques petites pierres pour apaiser la colère voilà donc si vous vous sentez un petit peu en colère en ce moment ou irritable cette vidéo elle est faite pour voici l'améthyste donc c'est une pierre violette un petit morceau aussi je vais vous la montrer sous sa forme brute et donc sous forme de amas également voilà ce que c'est un amas d'améthyste je vous les montre souvent dans mes dans mes vidéos puisque c'est une pierre qui nous permet de recharger les autres pierres voilà en voilà un avec des beaucoup plus gros cristaux dessus donc voilà à quoi ressemble améthyste et donc sur le thème de notre de notre vidéo c'est une pierre qui va transformer le négatif en positive qui va apaiser calmer et donc elle va être excellente pour les personnes nerveuses et coléreuse très bonne pierre également pour tout ce qui est lié à la méditation à la relaxation calmer et stress angoisse anxiété et c'est l'angélite donc sous sa forme polie voilà une autre et je vais vous la montrer sous sa forme brute donc c'est une pierre qui est très très douce et qui du coup placé sur le plexus solaire va aller apaiser les colères vous allez aussi pouvoir l'utiliser en cas de gros chagrin donc voilà si vous avez un chagrin qui est cumulé avec de la colère ça peut être une pierre intéressante pour vous dans ses autres propriétés également je vous rappelle c'est la patience la sérénité la paix intérieure l'acceptation de soi de son corps physique donc voilà peut-être que s'il ya des personnes qui ne s'acceptent pas que ça les met en colère ou quoi ce soit l'angélite peut être la pierre adaptée pour vous celle ci s'appelle la calcédoine donc là vous avez deux provenances en fait vous avez celle que je vous montre dans la main là qui vient de malawi et celle qui est un petit peu plus avec du marron voilà une qui vient de namibie donc hop est ce que je veux bien voilà namibie est donc pareil pour les brutes voilà celle de malawi voilà et puis je vais vous montrer la différence avec celle de namibie ou là donc on voit plus de marron et moins les veines en fait que l'on trouve sur celle de malawi donc pour les propriétés donc vous avez une pierre à nouveau dans les tons de bleu ciel comme on a vu précédemment avec l'angélite donc pierre de communication c'est vrai que j'ai oublié de le dire sur sur l'angélite mais c'est des pierres de communication donc que vous pouvez utiliser si par exemple le fait de ne pas réussir à vous exprimer vous met en colère mais elle va être aussi recommandée pour les gens agressifs irritables elle procure en fait de la sérénité de l'esprit donc qui fait que ça va apaiser les colères et l'emportement excessif qu'est ce qui peut être intéressant aussi avec cette pierre l'hypersensibilité des chagrins on retrouve aussi comme pour l'angélite les angoisses l'incertitude etc etc c'est une pierre que l'on peut aussi confier aux adolescents aux enfants parce qu'il ya une très bonne de très bonne propriété pour tout ce qui est concentration faculté d'apprentissage les motivations personnelles donc voilà si c'est un enfant qui se met facilement en colère on peut peut-être aussi orienté sur cette pierre là pour justement le l'aider également pendant ses études voici la petite bleue qui donc agit sur les sécrétions d'adrénaline ce qui va permettre d'apaiser les émotions notamment celle de la colère celle des peines de coeur également on est sur une pierre bleue donc qui travaille sur la communication ou celle ci a un très très beau reflet nacré voilà donc le travail également voilà sur la communication un peu je vous la montre sous sa forme brute elle se travaillera donc au niveau du chakra du coeur pour tout ce qui est colère et peine de coeur au niveau du chakra gorge si la colère est générée par un blocage lié à la communication et vous pourrez aussi la travailler sur le ventre si vous ne savez pas trop ce qui peut vous mettre en colère et donc de la travailler dans dans sa généralité cette pierre c'est la turquoise donc la véritable turquoise un pas une imitation donc c'est un très très bon régulateur du système nerveux et donc c'est à ses effets apaisant contribue à maîtriser nos coups de colère elle va ici avoir un côté protecteur cette turquoise notamment de de nous protéger de des pensées négatives de notre entourage mais protéger notre entourage de nos propres pensées négatives donc ce qui va être pas mal avec celle ci c'est que voilà si vous faites des coups de colère ça peut aussi protéger votre entourage de vos coups de colère on est aussi sur une pierre du coup de communication donc peut-être aussi amener un petit peu plus de douceur dans la communication voilà pour la turquoise voici le larimar qui est une pierre qui vient de république dominicaine alors celle ci va apaiser l'irritabilité permet d'être soi même ça va être une pierre également pour calmer toute communication agressive on va l'utiliser aussi quand on est en colère contre soi mais aussi contre les autres et là idéalement faudra la porter plutôt vers le chakra de la gorge le chakra de la gorge je vous rappelle c'est je me pardonne et je pardonne aux autres voici là au lit donc qui est une pierre en fait qui agit sur les poussées émotionnelles des chakras inférieurs et notamment ceux qui essayent de se manifester au travers du plexus solaire donc je vous rappelle le plexus solaire c'est tout ce qui est la volonté c'est tout ce qui est justement aussi la colère la voilà sous sa forme brute du coup elle va dénouer les énergies négatives permettre de mieux discerner les choses et agit également donc sur les hautes d'humeur calme les personnes colériques nous débarrassent du stress au quotidien et de toutes les tensions nerveuses voilà un petit point aussi qui risque d'être intéressant c'est qu'elle nous permet d'être un petit peu plus indulgent envers nous mêmes voilà si la couleur si la colère pardon est tournée vers soi elle peut aussi avoir cet intérêt là cette pierre s'appelle la fuchite rubis la fuchite étant la partie verte et les rubis étant les petits voilà petites inclusions un peu rose saumonné qu'il y a sur la pierre voilà un sympa aussi ici et donc sous la forme brute voilà ce que ça donne une petite mignonnette aussi qui est là avec ses petits rubis incrustés alors cette pierre va être donc très intéressante et fait pour apaiser la colère puisque on est dans le dans ce thème là mais elle va aussi nous permettre de de surmonter tout ce qui peut être vous savez les ruptures sentimentales difficiles tout ce qui a pu occasionner des blocages émotionnels nous aider à nous rouvrir aux autres elle va calmer elle va apaiser amener la sérénité aussi transformer les énergies négatives en énergie positive c'est une pierre aussi pour nous aider à rebondir lorsqu'on a pu vivre une situation difficile et si la colère a été mise par des liens familiaux toxiques que vous ne souhaitez plus entretenir c'est une pierre aussi qui va vous aider à vous libérer en douceur de ces liens familiaux toxiques voici la chrysoprase donc là vous avez deux sortes de provenance au niveau de chrysoprase les petites que je suis en train de vous montrer viennent des indes voilà donc ça donne ces couleurs là tandis que les galets un peu plus gros que j'ai qui sont comme ça viennent eux de madagascar on aurait un verre beaucoup plus bouteille en fait enfin un verre bouteille alors que celles qui viennent des indes ont un verre beaucoup plus vert pomme beaucoup plus vif quoi beaucoup plus clair et beaucoup plus vif alors là celle qui vient des indes sous sa forme brute la voilà à quoi ça ressemble et celle qui vient de madagascar la voici donc le la chrysoprase c'est une très très bonne pierre pour se relaxer pour se rassurer se réconforter elle va nous aider à nous protéger des pressions des oppressions extérieures de ne pas se faire influencer ou se soumettre aux autres elle va nous protéger des réactions incontrôlées des jugements des paroles mal intentionnées donc du coup c'est une pierre aussi qui va apaiser les colères nous aider à retrouver l'harmonie la tendresse aider à se recentrer sur son moi intérieur pour cela du coup on la placera plutôt sur le chakra du coeur tout ce qui est tension et jalousie aussi ça va être une pierre intéressante à travailler à ce niveau là alors là c'est l'unachite donc une pierre verte et ocre qui va nous apaiser de tout ce qui est tristesse déception peine de coeur pour toutes les personnes qui se dévalorisent qui manque d'estime de soi c'est une pierre qui travaille sur les émotions puisqu'on a du vert mais qui travaille également sur l'enracinement sur l'ancrage puisqu'on a du rouge et du coup sur l'introspection également comprendre que ce que l'on traverse des fois sont des épreuves nécessaires pour notre évolution ça va être une pierre donc intéressante pour les personnes qui vont souffrir de colère excessive de jalousie aussi voilà pour les dépendances aussi pour tout ce qui est alcool, drogue s'il y a des personnes qui en sont venues à ce genre de dépendance et puis voilà pour les personnes qui ne comprennent pas leur colère ou qui ne comprennent pas cette émotion cette pierre du coup avec ce travail d'introspection va peut-être les aider à prendre conscience de certaines choses alors on va finir dans les pierres vertes avec l'aventurine voilà attention à ne pas confondre l'aventurine et le jade il nous est souvent vendu dans cette couleur un peu claire pour du jade donc attention à ne pas se faire arnaquer vous avez des aventurines qui vont être un tout petit peu plus foncées aussi et sous la forme brute voilà ça donne ce genre de pierre donc là il faudra la positionner sur le chakra de la gorge pour calmer la colère, renforcer la tranquillité d'esprit le sang froid, le self-control on est sur une pierre aussi qui va calmer tout ce qui est les craintes, les anxiétés, les mélancolies, les tristesses, les chagrins d'amour etc le côté justement du vert et donc de traiter aussi sur l'émotionnel alors la cornaline elle on va plutôt la travailler au niveau du plexus solaire pour apaiser tout ce qui est les colères, le trop plein d'émotivité aussi voilà une cornaline brute que je suis en train de vous montrer voilà si vous êtes trop émotive ça va être ça va être une bonne pierre aussi la cornaline elle va transformer le négatif en positif donc c'est une pierre qui amène beaucoup d'énergie positive par contre il y a juste un petit bémol si vous faites de la tension artérielle attention c'est une pierre fortement déconseillée car elle peut augmenter la tension artérielle voilà donc à éviter dans ce cas là pendant qu'on est dans les pierres à éviter je vous montre le grenat qui est également une pierre à éviter quand on fait des accès de colère parce que c'est une pierre qui va avoir une tendance un petit peu à accentuer ces caractères là donc les personnes hyperactives ou colériques voilà on évite également le grenat quand on a des coups de colère je termine ma vidéo avec la calcite orange qui travaille également au niveau du plexus qui est une bonne pierre pour l'irritabilité puisque je vous avais dit que je vous présenterais également des pierres pour l'irritabilité je vais y arriver donc voilà la calcite orange en fait partie c'est une pierre aussi qu'on va pouvoir facilement conseiller aux adolescents pendant la crise d'adolescence parce qu'elle va avoir cette faculté à les apaiser à calmer cette irritabilité dans la pièce à vivre aussi vous pouvez en poser quand l'énergie est assez lourde est assez négative pour justement remettre un petit peu plus de joie de vivre et de bonne humeur c'est vraiment la calcite orange c'est vraiment une pierre de joie de vivre de convivialité voilà quand vous avez un petit coup de blues elle va être intéressante celle-ci pour redonner cette énergie j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de trouver la pierre idéale pour apaiser votre colère ou votre irritabilité et que vous passerez de meilleurs jours à venir je vous souhaite en attendant une excellente journée je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt